... Ce projet est né d'une envie simple de nous rapprocher de notre fille qui habite ici au pied des Pyrénées, en Ariège, terre Courage. Cette maison, c'est un projet avec mon épouse dans notre seconde partie de vie. Elle fait à peu près dans les 96 mètres carrés. Nous sommes deux à habiter dedans. Elle a été faite en 2021. Nous sommes restés sur les normes de RT 2012, sur le point de départ, mais nous avons amélioré ces normes en mettant des produits d'isolation qui tendent à être conformes à la RE 2020. Nous sommes satisfaits des produits que nous avons mis en place. Cette maison conçue avec notre constructeur a été pensée en fonction de notre principale activité avec mon épouse, qui est la peinture, la poterie. Nous sommes tous les deux très liés du côté des arts et de cet esprit naturel. Et nous avons choisi avec notre constructeur un système de chauffage à granulés qui nous semblait correspondre à notre envie d'aujourd'hui d'avoir de l'énergie propre, de l'énergie naturelle. Cette énergie, nous voulions la voir réchauffer notre maison par l'intermédiaire d'un poêle. Et puis notre constructeur, Maison France Confort, nous a parlé d'un système de récupération de chaleur lié à ce poêle à granulés, avec des bouches qui distribuent dans les pièces, chambres, ateliers, pour régler la température souhaitée. Tout le chauffage est fait avec ce poêle et tout tourne autour de ce poêle. Il est en position centrale dans la maison, avec tout l'espace qui est ouvert, parce que l'atelier fait partie de notre centre de vie. Alain et Marie avaient un projet de mettre un système plutôt à bois, parce qu'ils sont très sensibles à la partie environnementale, donc il était important de respecter leurs projets, leurs priorités. Du coup, on a étudié le système Airwood Confort Plus. Le système est composé, bien entendu, d'un poêle. Vous avez le conduit, on rajoute l'échangeur. Dans l'échangeur, c'est là où les calories vont être récupérées pour pouvoir leur envoyer sur le système. Ce seul truc qu'il y a, c'est juste une bouche pour pouvoir aspirer l'air chaud, pour pouvoir récupérer encore ces calories, en plus de l'échangeur. Et après, on a un système de gaines, avec un moteur qui va pouvoir aspirer et redistribuer. Toutes les gaines sont dans les combles, elles sont isolées, donc il n'y a pas de déperdition de chaleur. Et après, un système Boosty qui permet aussi de faire un appoint électrique au niveau du chauffage, la nuit, quand le poêle s'éteint, par exemple, ou en intersaison, pour pouvoir justement compenser les calories qui manquent. Ça permet tout simplement d'avoir un seul système de chauffage, de ne pas avoir des convecteurs électriques, donc de pouvoir aménager les lieux plus facilement, avoir un esthétique qui est quand même plus agréable dans la maison. Et après, c'est un air qui est chaud et qui est agréable, et qui est réparti dans toute la maison, avec la même température, ce qui donne vraiment un confort de vie agréable. On s'est dirigé vers le granulé aussi, pour une question, parce qu'on se rapproche des âges un peu plus importants de notre vie, le transport, l'achat du granulé, ça nous paraissait simple. Et surtout, la programmation est très souple et très fine à mettre en œuvre. L'intégration de tout le système que le constructeur Maison France Confort a mis en place est cachée dans un caisson, qui nous sert aussi de petits blocages visuels entre notre atelier et l'espace ce jour. Et ça s'est intégré parfaitement dans ces volumes et dans notre façon de vivre. On ne voit rien, si ce n'est que le sujet principal, c'est le poêle à granulés, et il prend la vedette. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.